C'est là qu'on passe à Guillaume Meurisse. Justement, je voulais faire un petit point géopolitique pour savoir là où on en est. Donc on a Bolsonaro, Trump, Netanyahou, Kim Jong-un, le prince d'Arabie Saoudite, Salvini, Victor Orban et Bouteflika qui se représentent, le Gérard Collomb algérien. Donc pour le prix Nobel de la paix cette année, ça s'annonce un petit peu serré. C'est vrai qu'à côté Macron, il passe carrément pour le Dalaï Lama. Mais comme il lutte contre... Il est obligé Erdogan. Erdogan, ah ouais, dans le bingo. C'est vrai, oui pardon, on le salue puisqu'il nous écoute aussi. Il était pas content. C'est un fou de brève aussi. Mais comme Macron lutte contre l'extrême droite en appliquant son programme, on se dirige tranquillou quand même vers une troisième guerre mondiale. Heureusement que pour limiter la casse, on a Jean-Michel Blanquer qui interdit les portables à l'école. Ouf, merci au Kofi Annan de la récré. Mais pour rassurer le coup, je suis allé au grand colloque sur la protection et la sécurité, histoire quand même de me fournir un peu en matos et voir les innovations. Alors quand on est un professionnel de la protection et qu'on veut en foutre plein la tronche aux autres, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on arrive en Hummer. Pourquoi ? C'est la philosophie de se dire le Hummer. C'est de la sûreté-sécurité. On ne vend pas le Hummer. Mais les gens aiment bien ce type de véhicule et ça se confond bien avec notre métier de la sécurité, PC de télésurveillance. Quel rapport entre la télésurveillance et le Hummer ? Il n'y a pas un rapport direct. Il n'y a pas de rapport direct. Mais bon, si tu roules en Hummer dans Paris, tu es quand même en sécurité. Ça aussi, pour remplacer le train, ça pourrait être utile Martine. Pour les créneaux, c'est pas stoche. Tu le gardes sur les Twingo directement. Il y a juste le bilan carbone qui craint un peu. C'est vrai que si tu passes sous le pot d'échappement, tu as les poumons de Michel Houellebecq en trois secondes. Mais sinon, c'est peinard. Alors, allons voir de la vraie sécurité un mec qui bosse en contact des vigiles, mais plus précisément qui contrôle des vigiles. Un quoi ? Concepteur et développeur d'un système de contrôle des gardiennages. Ce sont les rondes. Pour les sociétés, il veut savoir que si ces personnes-là, les gardiennages ou les gardes, ils ont fait leur ronde, ils ont fait leur travail correctement en temps et à l'heure. En fait, vous êtes un mouchard. Oui, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, vous contrôlez des gardes ou des vigiles à distance. Alors ça, c'est rien de nouveau, la vidéosurveillance. Nous aussi, on est contrôlé en permanence. On a des caméras. Le service web nous a dit « Ouais, mais c'est pour YouTube ». Mais on sait très bien que c'est pour contrôler qu'Ippolyte Gérardot ne s'habille pas comme un cul. Là, c'est un mauvais exemple aujourd'hui. Ou que je montre mes seins. Voilà, exactement. Sinon, s'il n'y avait pas de caméra, on sait que Charline, elle viendrait tous les jours avec des t-shirts à l'effigie des sous-secrétaires d'État au budget de Vercingétorix à nos jours. Donc, on est contrôlé. Alors évidemment, dans ce cas, il s'agit de contrôle des gardes et des vigiles par cette société qui vend donc sa prestation à des clients. L'avantage pour eux, c'est qu'ils aient un reporting auprès de leurs clients pour dire « Voilà, selon les carrières de charge, on a accompli toutes les missions ». Vous êtes garde de garde, en fait. Voilà, on peut dire qu'on garde des gardes. Mais qui garde les gardes qui gardent les gardes ? Ah, ça, c'est le bon Dieu, je crois. Voilà, c'est le bon Dieu directement. Donc, ça va. Moi, le bon Dieu, je connais Juliette Arnaud qui est très pote avec son fils depuis qu'elle a appris qu'il change la Volvic en pomerol. Donc, ça va. Et puisqu'on parle du bon Dieu, donc parlons évangélisme parce que ce sont, entre autres, ceux qui ont fait Élie à l'extrême droite au Brésil. Alors, question. Avec Bolsonaro au Brésil, on va se retrouver avec pas mal de milices privées. Est-ce que vous pouvez travailler dans ce secteur-là ? Ah non, tout est possible dans la vie. Il faut savoir si on peut développer ce secteur d'activité. Si c'est demandé, coordonnées, tu es capable de le faire. Voilà, tout est possible. Mais ce n'est pas flippant ? Ça, ce n'est pas moi de le dire. Oui, vous êtes juste là pour vendre la prestation. Tout à fait, voilà. Voilà, on est juste là, la logistique. Ce n'est pas lui qui va défoncer les mecs directement. Lui, il s'occupe juste que les mecs qui défoncent les migrants ne prennent pas dix minutes en plus sur la pause-déj parce que c'est pénible au niveau des cadences. Alors, j'espère que vous noterez quand même mon effort surhumain pour ne pas faire de point Godwin depuis le début, portant le Goebbels qui me démange. Alors, je gratte un petit peu. Poursuivez-vous avec un vendeur de grillage haute résistance pour ne pas laisser passer les humains. Sunstar protège énormément de frontières côté est de l'Europe, oui, avec ce système, oui. Est-ce que ça ne pose pas un problème éthique ? Ah ben là, nous, on est économiques, on n'est pas politiques. Mais vous, personnellement, vous, en tant qu'humains ? Nous, on est là pour détecter ensuite, aux forces de l'ordre, d'agir. Pas de point Godwin ! Pas de point Godwin ! Non, Himmler, tu ne seras pas cité dans cette chronique. Ah ben, trop tard, du coup. Bon, alors, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour créer des barrières, pour empêcher les humains de fuir la misère. Ça n'a rien à voir. De même que pour les grillages connectés de cette autre société. C'est le câble censeur qui permet de détecter le type d'infraction que vous lui faites subir à la clôture. Trump y va bien aimer, ça contre les migrants, c'est pas mal. Ben, ça, c'est l'idéal. C'est, on va dire, entre guillemets, un anti-migrant, sans vouloir être méchant. Non, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Moi, ça a le mérite d'être clair, directement, et de ne pas parler d'appel d'air ou de fuite d'eau. C'est vrai qu'on confond souvent l'humanitaire et l'aérodynamique des fluides. Alors, comme je sentais bien que ça stresse tout le monde, cette histoire, et qu'on a la tête embrouillée d'infos qui font peur à longueur de temps sur la sécurité, j'ai trouvé une start-up digitale, donc, qui permet de lâcher prise en apaisant. On aide les gens à être raisonnables aussi par rapport à ces flux d'informations, à reprendre un peu le contrôle sur ce qui leur arrive. Effectivement, avec les outils numériques, notamment, on nous vend du rêve, et il faut qu'on soit raisonnable un peu là-dessus, sinon, ça crée des situations problématiques. Donc, pour décrocher du numérique, vous avez créé, donc, une application ? Ouais, c'est ça, c'est ça. J'avoue, non, mais voilà, c'est du pain béni pour vous, ça. J'avoue qu'une application pour décrocher du numérique, ça a été quasiment fait pour être dans une chronique comme ça. Et c'est ça, notre protection à nous, les humoristes, tant que le monde continuera d'être aussi absurde, on aura au moins une sécurité, celle de l'emploi. De Guillaume Meurice, j'espère. Merci Guillaume, à 17h43 sur France Inter.